Avec une capacité de production qui a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW, le pays peut se permettre d'alimenter ses voisins. Abidjan ambitionne même de doubler sa capacité électrique actuelle au cours des prochaines années. Chaque pays pourrait être alimenté à hauteur de 150 GW par heure. La Côte d'Ivoire exporte déjà près de 11% de sa production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CDAO comme le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. L'initiative ivoirienne soutenue par la Banque africaine de développement se heurte malheureusement au problème du règlement des factures par les pays importateurs. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État du Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité qualifiée de centrale de réserve est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électrique. Ce que je voudrais moi c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées.